Shalom, Shalom, je suis le PDG de Baro Communication, à cette date aujourd'hui de ventre du 25 août 2017. Nous sommes dans plein préparatif pour l'ouverture de cette agence communication événementielle. Nous sommes justement en train d'apprécier tout après. Sur Messenger, sur WhatsApp, sur Viber, il y a beaucoup qui aimeraient savoir encore plus, avoir plus d'informations. Justement, Baro Communication s'occupe, n'est-ce pas, événementielle, organisation des mariages, n'est-ce pas, des séminaires, tout ce que vous pouvez savoir ici, location des voitures. Aussi, nous avons un studio d'enregistrement, donc la production d'un album, et puis audiovisuel. 25 août 2017, justement, en train de faire des petits points, la mise à jour par rapport à l'ouverture. C'était prévu pour le 3, la semaine prochaine, compte tenu de fait que le week-end prochain, c'est l'affaire du tabasque. Voilà, donc l'ouverture officielle sera désormais le 9 au 9. Donc, nous sommes justement à nos réunions techniques. Voilà, nous sommes en train de préparer quelque chose de balai dans le secret. Voilà, donc justement, parce que les gens... Voilà, on va écouter la DG. Miss Kory. On t'écoute. Eh bien, bonjour à tous. Je suis Corinne Kouakou, directrice générale de Varo Communication. Et nous sommes à cette date du vendredi vers 5, où nous réunions en pleine préparation de la cérémonie d'audit officiel de nos locaux. Voilà, pour satisfaire les besoins des Ivoiriens et de tout le monde de la sous-région. Voilà. D'abord, aujourd'hui, dans nos différents points, nous allons présenter un organogramma de notre structure. La présentation de l'équipe de Varo Communication. Passer ensuite à la présentation de la feuille de route des différents départements de Varo Communication. Ensuite, dans le Grand 3, nous verrons les différents aspects de l'organisation de la cérémonie d'audit officiel. Elle est enfin passée au divers. Un slide. Le slide, souvent, je vous présente là l'organogramme de la structure de Varo Communication. Par-dessus tout, nous avons le président directeur général qui est M. Dioro Chalon, ici présent déjà. Mademoiselle Corinne Kouakou, directrice générale. Et qui descend enfin sur les départements du secteur informatique, dirigé par M. Amounsou, la comptabilité par M. Jérôme Indri et ainsi que le service commercial. Et les différents départements, comme nous l'avons dit, nous nous sommes spécialisés dans la communication audiovisuelle, la production audiovisuelle, pardon. La maison de production ainsi que la communication événementielle et la location de voitures. Pour la production audiovisuelle, qui sera dirigée par M. Carmel Conant, responsable du secteur audiovisuel. La maison de production par M. Proche Atu. Et responsable événementielle par Corinne Kouakou et son équipe. Parce qu'il s'agira de l'événementiel et tout le monde fait partie de l'événementiel. On travaille avec un agenda de contact, on a des partenaires. Voilà. Nous allons passer au grand 2, à la feuille de route des différents départements parmi. Eh bien, Baro Communication est une entreprise moderne qui fait face à de grandes responsabilités et des défis à relever. En effet, pour atteindre ses objectifs, elle oblige donc ses responsables à poser des gestes importants pour assurer la suivi de l'entreprise, la croissance et surtout le bon fonctionnement de l'organisme. La présentation de la feuille de route du directeur général qui sait ce que déjà il a fait. Il est chargé d'assurer la direction opérationnelle, de disposer de pouvoir d'engager, ainsi que de superviser l'établissement des grandes orientations de la direction générale, établir les stratégies d'évolution et de développement de la structure de Baro Communication. Slide suivant. La direction générale, quant à elle, sera chargée d'élaborer les objectifs de développement de l'entreprise avec la présidence, ainsi que de définir les grandes lignes de la politique commerciale de Baro Communication, superviser et gérer les moyens organisationnels, techniques, humains, financiers, ainsi que logistiques pour réaliser les objectifs que Baro Communication s'est assigné. Après ça, la direction générale sera chargée de coordonner les activités des différents départements, parce que nous sommes constitués de différents départements, c'est-à-dire Baro Communication et aussi un groupe. Voilà, donc la direction générale sera chargée de coordonner les différentes activités, avoir un œil sur tout, afin de rendre compte à la présidence. Le slide suivant, s'il vous plaît. Le secrétariat. Le secrétariat sera chargé de l'accueil et la gestion des appels téléphoniques, pour les prises de rendez-vous, la préparation des réunions, congrès, etc., et la rédaction des comptes rendus après chaque réunion, après chaque rassemblement. La collaboration avec les départements de l'agence, parce que le secrétariat devait avoir un œil sur tout ce qui va se passer dans l'agence, afin de rendre compte à la direction générale, pour que la direction, quant à elle, puisse rendre compte à la présidence. Avoir le contact client. Avoir le contact client consistera à harceler médiatiquement, envoyer des messages, faire des prospections, par rapport aux différentes offres que Barreau Communication mettra à la disposition de sa clientèle. Donc, il va falloir que le service du secrétariat ait le contact client. La prise en charge de la correspondance professionnelle et l'archivage. Tout ce qui concerne les documents, le secrétariat sera en mesure de les archiver, de garder tous ces documents en cas de besoin. Ensuite, le département informatique. Le département informatique, quant à lui, sera chargé de la gestion de toutes les ressources informatiques. La gestion de la sécurité informatique aussi. S'assurer du bon état et du fonctionnement des outils informatiques. Rendre compte à la hiérarchie, la direction générale, afin de rendre compte à la présidence. Ensuite, le responsable commercial, quant à lui, va prospecter ce qui est sa tâche première. Je disais que le responsable commercial va, quant à lui, prospecter ce qui est sa tâche première de partir en quête de contact, en quête de marché, pour nous ramener de nouveaux marchés et de nouveaux contacts. Après ça, le service commercial sera chargé de la communication sur l'entreprise, transmettre les informations concernant toutes les offres de l'entreprise, toutes les promotions à nos différents clients ciblés. Se mettre aussi à la disposition de la clientèle, fidéliser les clients en proposant les offres et les promotions. Il faudrait que la clientèle soit en mesure d'avoir toutes les informations concernant VARO communication dans les moindes détails. Gérer aussi le portefeuille client. Rendre compte à la direction. Il va falloir que le portefeuille client soit géré parce que c'est vrai qu'on a besoin de quelqu'un pour gérer, on a besoin de faire un bon travail, mais il va falloir qu'il fasse comprendre à la clientèle que, même si on n'a pas, VARO est là pour nous parce qu'on a beaucoup d'objectifs. On peut se permettre d'organiser des événements de taille, des événements de tous les gens selon le budget. On peut se permettre de louer des voitures de tous les gens selon le budget de la clientèle et avoir vraiment de bons résultats au niveau du secteur audiovisuel, de la maison de production, de VARO communication. Le responsable commercial sera chargé de gérer le portefeuille client à ce niveau-là. La comptabilité Quant à la comptabilité, il nous aidera à l'enregistrement des pièces comptables, le contrôle du calcul mensuel et annuel des différents départements, la fourniture de conseils financiers, fiscaux et sociaux, l'envoi des factures relatives aux prestations de l'entreprise, Le suivi du paiement des factures des fournisseurs parce que VARO communication a plein de partenaires et ça, je vous le rassure, est fiscale. Quant à la hiérarchie qui est la direction générale. Le responsable de la production audiovisuelle gère le département de l'audiovisuel, le clip et tout le matériel à ce propos. S'assurer du bon état et du bon fonctionnement des appareils ainsi que du local. Conquérir de nouveaux marchés. Je veux insister sur ce point pour dire que chaque département, chaque responsable de département devra aussi aller conquérir des marchés. C'est vrai qu'on aura un service commercial. On mettra un plan de communication en marche pour pouvoir avoir plein de soins pour attendre que le service commercial. On va pour te payer en fin de mois. Donc du coup, si tu t'assoies et tu attends que le service commercial se tape le boulot, ça ne marche pas comme ça. Tout le monde doit se mettre au travail, chercher aussi de nouveaux marchés ainsi que le portefeuille client gérer aussi. Tout le monde doit en tout cas s'impliquer au maximum pour que l'agence puisse conquérir de nouveaux marchés. Satisfaire aussi le bon, s'assurer du bon déroulement du travail et de satisfaire la clientèle. S'assurer de la satisfaction, surtout de la clientèle, avant que la clientèle ne passe même au secrétariat. Quand il y a un responsable à un département, il est chargé de cela. Il ne doit pas laisser le client lui-même. Il doit s'assurer de l'accueil. C'est vrai que le secrétariat est chargé de l'accueil, mais tout le monde, comme j'aime bien le dire, est impliqué dans tout. Donc, avant même que le client ne sorte d'ici, le responsable du département audiovisuel devrait s'assurer de la satisfaction de la clientèle et rendre compte à la hiérarchie, c'est-à-dire la direction générale, afin que la direction générale puisse rendre compte à la présidence. La maison de production, quant à elle, sera chargée de gérer l'entretien, sera chargée, pardon, de gérer le studio d'enregistrement, la salle de répétition, l'équipement et tout le service proposé dans ce département-là. Faire des arrangements, des arrangements musicaux aussi. S'assurer de l'état du bon fonctionnement des appareils ainsi que du local. Conquérir de nouveaux marchés, s'assurer du travail bien fait et satisfaire la clientèle avant de rendre compte aussi à la direction générale. Suivant. Le responsable événementiel, quant à lui, doit piloter l'organisation et la création des événements. Eh bien, je voulais savoir, quand je parle de création d'événements, Barou Communication aura un calendrier événementiel. En plus de créer des événements pour d'autres, en plus d'être à la disposition de la clientèle pour organiser, nous-mêmes nous allons prendre l'initiative d'organiser des événements. Nous avons des projets en coût pour la population avec différents partenaires dans la capitale politique, économique ainsi que toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Avoir l'esprit d'initiative, comme je le dis, c'est parce qu'on a l'esprit d'initiative à Barou Communication que nous travaillerons selon un calendrier événementiel. Par rapport aux différents mois, que ce soit le mois de carré musulman, chrétien, la Saint-Valentin, tout et tout, nous aurons beaucoup d'offres pour la clientèle pour mieux communiquer avec nos partenaires. Faire preuve d'idées novatrices, assurer de la bonne collaboration avec nos partenaires, respecter aussi de nouveaux marchés. Nous allons passer ainsi, dont j'ai fini de présenter, l'organigramme, la feuille de route de l'équipe de travail de Barou Communication. Avant de passer au grand toit des différents aspects de l'organisation de la cérémonie d'ouverture, la cérémonie d'ouverture, la date est fixée au 9 septembre 2017, au siège de Barou Communication à Cocody, en VCNPS, derrière le lieu du CGK de 10h à 14h. Le plan de communication que Barou Communication propose, le hors-média, nous allons procéder par l'affichage des kakémonos, des plaquettes de présentation qui vont faciliter la tâche aux différents invités qui seront sur différentes plaquettes, tout ce que nous avons comme service proposé, qui nous sommes, nos objectifs et comment est-ce que nous procédons dans le travail, avec qui est-ce que nous marchons. On va procéder aussi par les affichages, les tenues personnalisées au logo de l'agence. Le média, nous allons procéder par les presses écrites, les webjournalismes et un harcèlement médiatique sur tous les sites internet les plus visités de la Côte d'Ivoire. Au programme 1, nous avons les différents allocutions du responsable, les prestations artistiques, les présentations et visites à des locaux, les cocktails debout et les photos de famille au milieu des stars. Au programme 2, nous avons la conférence de presse, la visite des locaux, les cocktails debout et ainsi que les photos au milieu des stars. C'est le suivant. Maintenant, nous allons passer au divers, pour ce qu'il y a à dire, pour d'autres qui ont quelque chose à ajouter, ou d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec ça, tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Questions, suggestions, préoccupations, préoccupations. Ok, si Ariane a dit, moi j'ai quelque chose à ajouter concernant le divers, c'est concernant la ponctualité de la réunion. Je voudrais informer tout le monde que quand on fixe une réunion, quand le PDG est présent, tout devait être en marche. Et désormais, si le PDG est présent, il va falloir que ceux qui viennent en rétat après le PDG ne rentrent plus, ne participent plus à la réunion. Sans vraiment vexer quelqu'un, je veux qu'on possède de façon institutionnelle, suit les règles. Ce n'est pas mon intention de frustrer, qui que ce soit. Même si ça s'appliquait à moi, si jamais je venais en rétat, je reste carrément dehors. Tout le monde, il faut que la dictature autocratique s'applique à tout le monde. Je vous remercie, c'est tout ce que j'ai à dire. Ok. Je tenais quand même, en fait, à dire merci à Miss Corinne. Déjà, elle m'a beaucoup éparté par rapport au travail, qui prouve que j'ai eu raison d'avoir foi en elle, de la mettre jusqu'à ma seconde, au sein de cette organisation. Oui, justement, c'est juste pour répondre aux besoins, n'est-ce pas, de la vision du Code des Ivoiriens, et du tout gouvernement, qui nous demande de créer des entreprises, et que nous autres, en tant que M. Dioro, Shalom, PDG de Barreau Communication, pour créer l'emploi. Et comme elle m'avait dit tout à l'heure, je pense que nous avons sélectionné les meilleurs. Voilà, franchement, ici, c'est les meilleurs. Nous avons, n'est-ce pas, regardé les CV avant de pouvoir, n'est-ce pas, reculter le personnel. Depuis un moment, moi, j'ai eu foi en elle. J'ai eu beaucoup foi en elle parce qu'elle connaît son métier. Elle vient encore de me partir, de me partir, tout ça. Moi, je suis un homme de communication. Je suis un homme de communication. Je me connais aussi en communication. C'est pour cela que j'ai décidé de mettre, n'est-ce pas, ce service en place, afin de pouvoir répondre aux besoins, n'est-ce pas, des Ivoiriens résidents en Côte d'Ivoire et de la diaspora. Et tout le monde, d'ailleurs, pour ceux qui aimeraient, n'est-ce pas, visiter la Côte d'Ivoire, nous allons, n'est-ce pas, prêter mon service. Parce que j'ai vraiment un énorme besoin, tel que ceux qui veulent venir en Côte d'Ivoire qui ont besoin, n'est-ce pas, des voitures, ben, la communication sera chargée de créer cela. Nous avons aussi pensé à ceux qui veulent, parce qu'avec mes tournées, mes différentes tournées, dans l'Europe, dans les États-Unis, d'Amérique, j'ai senti le grand besoin des gens qui voulaient faire le retour en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, pour les affaires, tels qu'ils ont besoin d'un terrain et tout ça. Ça fait partie du paquet, on aura l'occasion de déballer tout ça. Nous avons créé, nous avons créé cette facilité-là, avec les agences immobilières, vous créez cette chance-là de pouvoir, n'est-ce pas, entrer en contact avec une agence, parce qu'il y a des gens qui ont donné l'argent à leurs parents, à des amis, ça n'a pas marché. Voilà, nous avons créé cette chance de pouvoir créer, avoir, n'est-ce pas, votre propre maison ici. Vous créez encore, d'avoir aussi un terrain, voilà, un terrain pour pouvoir construire votre maison. Si, pour d'autres personnes qui aimeraient avoir des cérémonies, des dots, par exemple, qui aimeraient que ça soit bien organisé, Baro, communication sera là pour, n'est-ce pas, vous aider. Nous avons ici déjà une image, nous avons des drones, nous avons un drone, nous avons un drone, nous avons aussi les sonos, les valises mobiles, les sonos, nous avons c'est la sonorisation, voilà, qui peut animer même un stade, voilà, même un stade. Nous pouvons aussi vous aider, aussi, dans, n'est-ce pas, des podiums gigantesques, tout ça. Baro, communication, aussi, c'est, n'est-ce pas, l'événementiel organisé de grands spectacles gospel, qui est prévu bientôt en fin d'année. Nous allons organiser de grands spectacles gospel. Baro, communication, c'est aussi, n'est-ce pas, révéler les talents cachés aux yeux du monde. C'est-à-dire, on a les clés vidéo qui nous prenons en charge, d'abord, l'enregistrement des studios, la production d'un album, et la distribution, voilà. C'est ça qui est vraiment important. Nous prenons l'enregistrement, la distribution, tout ça. Nous aurons tout ça ici, tout ça en barre de communication. On dit, aujourd'hui, quelque chose de grand en train de se mettre, Sylphie, ici, à Bidjan, c'est pour ça qu'ils n'ont pas encore commencé à donner des contacts. Nous vous présentons, nous essayons de parler de ça, au départ, quand j'ai commencé à parler de ça, j'ai vu beaucoup de personnes réagir et d'autres me poussaient un haut dessoulagement. J'ai compris que c'était vraiment une vision pour qu'ils répondaient, n'est-ce pas, n'est-ce pas aux besoins de beaucoup de personnes à la fois. Et pour ceux-ils-mêmes qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire, qui aimeraient visiter la Côte d'Ivoire, vous comprenez, vous pouvez, en tant qu'on t'ailleur, Baro, communication, il y a cette plateforme-là, du tourisme, qu'est Baro, communication, faire avoir, surtout la location des voitures, pour vous montrer à des grands sites touristiques de la Côte d'Ivoire. Donc c'est tout ça, c'est un paquille. Nous sommes actuellement dans les locaux de la salle de répétition. Ici, c'est en même temps, pour ceux qui veulent organiser des grands concerts, live, nous avons une salle de répétition, nous avons tout le matériel pour la répétition. Nous avons aussi le matériel pour la production audiovisuelle. Nous avons aussi, sur le site qui est en train de se mettre en place, d'ici le 15, il sera prêt. sur le site, la télé en ligne, les téléchargements des sons, c'est-à-dire la musique en ligne, beaucoup de choses. Donc c'est tout ça qui est Baro, communication. Comme nous venions de l'attendre tout à l'heure par la directrice générale, nous sommes en train d'en plein préparatif pour l'ouverture, voilà, qui est prévu pour le 9, des 10h à 14h. Non, j'en profite, puisque nous sommes déjà en direct, si mon compte Facebook, j'en profite pour dire, inviter déjà des gens, c'est vrai que nous avons commencé déjà à balancer le courrier aux différents organes de presse, mais je suis ami avec beaucoup des organes de presse, des people, des presse en ligne et tout ça, pour dire, c'est une affaire qui répond aux besoins des Ivoiriens, de l'étranger, de la Côte d'Ivoire et de l'étranger, de la diaspora, et c'est l'affaire de tout le monde d'ailleurs. Nous invitons à cet événement, à beaucoup de personnes, toutes les journalistes, et puis on aura l'occasion d'adresser un courrier à des responsables ici, en Côte d'Ivoire, par rapport à l'ouverture de Barouk Communication. Voilà, ce que je peux dire, c'est quelque chose de balèze, c'est pas de l'à peu près. Nous avons pensé à beaucoup de choses, nous avons des images en drone, des drones, des drones, pour ceux qui ont écrit vidéo, un drone, c'est tout, tout. Barouk Communication événementielle, il y a aussi l'organisation des séminaires, dont la prestation des hôtesses. Vous comprenez, les hôtesses, la décoration de la salle, la sonorisation, hôtesses, tout ça. Et quand on parle du mariage aussi, l'organisation des cérémonies de mariage, il y a commencé déjà par le vêtement des mariés, hommes comme la femme. La femme et l'homme, le mariage, même les alliances, de l'alliance gâteau, jusqu'à la chambre de la nuit de noces, nous prenons tous en compte, avec, n'est-ce pas, avec les moyens que vous avez, vous les proposez à Barouk Communication, Barouk Communication sera obligée d'organiser ça, vous satisfaire. Voilà, pour dire que, franchement, en fonction de votre, parce que vous avez vraiment ce vêtement des gens-là, Barouk Communication est là justement pour vous satisfaire. Vous voulez un album photo après mariage, voilà, Barouk Communication, vous fournir l'album, ils finissent déjà des photos en images, tout ça, et après le mariage, on vous fournit l'album photo, et vous fournir aussi la vidéo, voilà, c'est CD, comme vous le voulez. Voilà, donc ici, même si vous voulez la promotion d'un album, c'est chez nos sites, nous sommes sages de faire la promotion. Si vous n'êtes pas même un produit de Barouk Communication, on peut déjà s'occuper de la promotion, ici, sur internet, sur notre site qui sera disponible très bientôt, pour dire, pour tenter d'être prêt pour le vertu. Voilà, donc, merci pour vos prières, merci pour votre soutien, c'est à très bientôt, Barouk Communication, et comme je disais tout à l'heure dans l'introduction, nous avons sélectionné les meilleurs. Vous avez tout à l'heure la directrice qui s'exprimait, voilà, donc nous avons sélectionné les meilleurs, c'est pas de la préparation, ici, c'est du balèze, voilà, en matière d'appareil, nous avons aussi des caméras, vidéo, nous avons, comme je disais, tout en drone, le studio, il est numérique, c'est tout, c'est quelque chose de très balèze et à très bientôt, donc la directrice venait du tout à l'heure, l'esprit de rétaphe qu'on bannisse un peu, même si le patron souvent il traîne un peu, mais quand le patron est là, ceux qui viennent derrière, voilà, le patron souvent il traîne, je suis quitté, il y a l'aumé, j'ai dormi, je vais être là, j'ai répondu à quelque chose, donc, les choses se sont heureuses, comment ça commence, ça commence, ça démarre, c'est parce que vous êtes les meilleurs quand je vous ai sélectionné, je vous fais confiance, ici c'est affaire, ici c'est business, voilà, chacun doit être utile pour faire entrer l'argent, voilà, ici c'est pas un temple où on doit prier, on s'attend au Seigneur à un miracle, c'est vrai, on a tous besoin d'un miracle, mais ici, c'est vous qui devez apporter l'argent, c'est vous qui devez apporter, chacun, si tu n'es pas utile, la recommandation sera obligée de te saluer et de te remercier, quand vous êtes là, comme je disais tout à l'heure, chacun doit lever les clients pour chercher, donc c'est, même si le service commercial, mais chacun quelque part dans son département doit être utile, justement pour avoir les moyens pour pouvoir vous payer et pour le suivi, n'est-ce pas, de l'entreprise et c'est cela que je compte sur vous, je crois en vous, surtout, je compte sur vous et puis je crois en vous, voilà, donc je pense que vous ne pouvez pas me laisser voir, surtout ne pouvez pas me laisser voir, je ferai tout par la grâce de Dieu de mettre les moyens, surtout en marcher l'appareil et tout ça, je ferai tout par la grâce de Dieu et je pense que Baro Communication est aujourd'hui meilleure de tout, donc merci à vous et merci.